Dans le cadre du lancement de sa ligne de beauté Gillo Beauty, la chanteuse de 51 ans n'a pas hésité à se démaquiller intégralement dans une vidéo publiée le 3 janvier dernier sur son compte Instagram. Comme dans un tutoriel beauté, Jennifer Lopez dévoilait sa routine dans une vidéo de 7 minutes. Elle débute en disant comme vous le voyez, j'ai toujours mon maquillage de scène et insiste bien sur le fait qu'elle emporte une grande couche et qu'il y a donc beaucoup de matière à retirer. Pour commencer, elle explique aimer commencer avec de l'eau puis elle applique ensuite le nettoyant. Au fil de la vidéo, l'importante quantité de maquillage laisse donc place au visage frais de la chanteuse qui semble d'ailleurs rajeunie. Le but de ce tutoriel était donc de prouver à ses fans que ses produits sont efficaces et fonctionnent même lorsqu'on est beaucoup maquillé. Dans la légende, Jennifer Lopez révèle avoir décidé d'avoir un visage frais pour 2021 et a également utilisé le hashtag hashtag Vasaway 2020, indiquant qu'elle souhaite laisser derrière elle cette année compliquée. Elle révèle également être ravie que Gillo Beauty soit maintenant disponible et avoue avoir passé des centaines de cycles de tests de produits et de formulations. Tout pour nous assurer que nous avons créé des produits parfaits pour que vous obteniez cet éclat. Les commentaires des internautes montrent leur enthousiasme face à cette vidéo et leur impatience de tester cette collection. Jennifer Lopez est une célébrité dont la beauté est naturelle. En novembre dernier, elle dévoilait la pochette de son album sur laquelle elle était entièrement nue. Très complimentée par les internautes, si est-il une chanteuse sans défaut qu'il avait pu voir. Quelques temps après, alors qu'elle accordait une interview sur la plateforme Zoom pour sa marque de beauté et ses propos ont été rapportés par Page 6, elle avait ainsi affirmé n'avoir jamais fait de Botox à ce jour. Je ne suis pas ce genre de personne. Je n'aille rien contre les gens qui font ça, ce n'est juste pas mon truc. Elle expliquait ensuite préférer une approche naturelle des soins de la peau. Je veux un peu d'acide hyaluronique, je veux des choses qui marchent, parce que je préfère ne pas avoir besoin d'injection. Elle avait déclaré en précisant qu'elle n'affirmait pas qu'elle ne ferait jamais mais que pour l'instant, elle n'avait pas souhaité y avoir recours. J'ai mis à voir une apparence naturelle, conclut-elle. Les stars qui prônent le naturel Jennifer Lopez n'est pas la seule personnalité publique à avoir souhaité s'afficher au naturel. En effet, être une personne médiatisée ne veut pas dire être sur son 31 toute la journée et certaines actrices, mannequins ou chanteuses n'ont pas hésité à poster des photos sur lesquelles elles étaient démaquillées. On peut faire référence à Amanda Seyfried, qui en avait publié certaines, surtout lors du confinement mais aussi Ashley Graham. La mannequin, considérée comme grande taille prône le body positif depuis plusieurs années. Le 30 décembre dernier, elle avait fait passer un message important en dévoilant une photo d'elle en sous-vêtements. En légende les vergetures sont jolies, pour rappeler aux femmes qu'il n'y a pas de honte à en avoir. De plus, elle n'hésite pas à multiplier les publications de photos en sous-vêtements ou maillots de bain, sur lesquelles elle affiche très fièrement ses rondeurs. Tout comme Jennifer Lopez, elle privilégie le naturel et n'hésite pas à le déclarer ouvertement. Sous-titrage Société Radio-Canada